... Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise à Bordeaux ce lundi. Avant son meeting en soirée, dans le cadre des élections européennes, il s'est rendu au supermarché coopératif Supercop à Bordeaux Sud. Jean-Luc Mélenchon a profité de cette visite pour répondre aux annonces d'Emmanuel Macron en conclusion du grand débat. Une sorte de préambule au meeting planifié dans la soirée. Il a également exprimé ses craintes concernant l'abstention annoncée lors des élections européennes du 26 mai prochain. Joe Wilfried Tsonga a l'entraînement ce lundi avec Tommy Robredo sur les cours de la Villa Primrose à Bordeaux. Le numéro 5 mondial en 2012 participe cette semaine aux challengers de la Villa Primrose. L'autre tête d'affiche du tournoi, c'est Luc Apouille, le numéro 32 mondial. Dans des parties du tableau opposé, les deux joueurs ne pourront se rencontrer théoriquement qu'en finale du tournoi. L'ours Sorita, qui avait été lâché en Béarnes en octobre dernier, a été aperçu il y a quelques jours dans les Hauts-de-Pyrénées avec deux oursons. Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont pu établir un contact visuel et confirmer ainsi la présence d'oursons aux côtés de Sorita. La préfecture des Hauts-de-Pyrénées a de son côté prévenu que l'ours pouvait être agressive pour défendre ses oursons. Le mythique DC-3, l'avion de transport de troupe utilisé notamment lors du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944 a fait escale à Agence ce mardi. Cet avion est mis en vol par l'association Indacota sur la Normandie. Il est également l'avion ambassadeur de la compagnie normande Chalère qui assure la liaison à Jeun-Paris. C'est l'un des deux seuls en état de vol en France et il participe à ce titre à de nombreuses commémorations. Les toits de la cathédrale de Périgueux, bientôt accessibles au grand public. Le circuit entre les coupoles de Saint-Front, réalisé en 2015, devrait ouvrir début juin. Ce parcours de visite atypique offre une vue imprenable sur les coupoles mais aussi sur les clochetons reconstruits par l'architecte Abadie au XIXe siècle. Les visites guidées se feront par groupe de 15 pour un tarif de 6 euros. 180 enfants sensibilisés au goût des fruits et légumes ce mardi à La Rochelle. L'association Tomates et Concombres a fait escale au centre social et culturel Christiane Faure. Cette campagne, financée avec l'aide de l'Union européenne, se terminera le 7 mai prochain après 20 étapes en France. 6400 personnes sont descendues dans la rue à Bordeaux ce 1er mai. Plusieurs organisations syndicales mais aussi plus d'un millier de gilets jaunes. Plusieurs axes du centre-ville dont l'hypercentre mais aussi le cours de l'intendance et la place de la comédie avaient été interdits par la préfecture. Le cortège a donc improvisé tout au long du parcours. Un cortège qui s'est scindé en deux à la mi-journée. Les syndicats dispersent le cortège alors que les gilets jaunes décidaient de poursuivre la manifestation. Les militants alter-mondialistes de l'association Bizy ont participé au 1er mai à Bayonne. Dans une mise en scène, ils ont exhibé un portrait d'Emmanuel Macron décroché par leurs soins dans une mairie. Rappelons que par ces vols de tableaux du président de la République, les militants entendaient dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Six d'entre eux avaient d'ailleurs été convoqués au commissariat de Bayonne début avril. Les sauveteurs nautiques de retour à Lacanau ce mercredi. Le poste de secours de la plage centrale est ouvert entre midi et 18h30 et ce pour une durée de 12 jours. Et il y avait déjà quelques courageux pour se baigner dans la zone surveillée malgré une eau ne dépassant pas les 13 degrés. Yannick Noa a inauguré ce mercredi matin la section mérignacaisse de son association Fête le Mur, créée en 1996 pour aider les plus jeunes à accéder à la pratique du tennis dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Raquette en main, les champions en herbe de l'agglomération mérignacaisse sont venus se mesurer au dernier vainqueur français de Roland-Garros. Yannick Noa a notamment rencontré Noa, un petit garçon de 3 ans avec lequel il a échangé quelques balles mais aussi quelques mots. Le Premier ministre Edouard Philippe en déplacement en Charente ce jeudi, accompagné du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. A la sortie de la visite du CFA de Chasse-Neuil-sur-Bogneur, le Premier ministre a annoncé une série de mesures pour faire baisser le coût du permis de conduire de l'ordre de 30%. Parmi les mesures annoncées, le développement de l'apprentissage sur simulateur et boîte automatique, la conduite supervisée ou encore un portail en ligne. La cave de Montbasiac en Dordogne s'est offerte TED. TED, c'est ce robot mis au point par la société toulousaine Naio Technologies pour travailler le sol sous les rangs de vignes. Il est présenté comme une alternative au glyphosate et sera expérimenté pendant deux ans. La pomme de terre primeur de l'île de Ré est en avance. Une conséquence des conditions climatiques particulièrement clémentes qu'a connues l'île de Ré en début d'année. La pomme de terre rétaise se caractérise par sa chair tondre et sa saveur iodée. La production de la coopérative agricole Uniré du bois plage qui gère les apports de 18 agriculteurs locaux et de 15 tonnes par jour. La grande distribution qui absorbe chaque année 70% du stock ne lancera la campagne 2019 de la primeur qu'autour du 15 mai comme chaque année. La production est donc actuellement supérieure aux ventes sur les marchés. Le pôle d'échange multimodal est désormais opérationnel à la gare de Périgueux. Cet aménagement constitue la première réalisation concrète du plan global de déplacement adopté en décembre 2016 par l'agglomération. Les déplacements sans voiture restent pour l'heure encore des pratiques peu courantes dans l'agglomération de Périgueux. Mais d'autres réalisations vont voir le jour dans les prochaines années afin d'éradiquer la voiture. L'investissement total représente 45 millions d'euros sur trois ans. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, en visite à Pau ce vendredi. Il a notamment été interrogé sur les soupçons de prédation à Larrault en début de semaine. Une brebis a été retrouvée morte portant des traces de morsure alors que dans le même temps, la présence de l'ours Claverina dans le secteur était fort probable. Pour l'heure, aucune confirmation liant les deux n'a été faite. Sans annoncer de nouvelles mesures, le ministre de l'Agriculture a assuré les éleveurs de son soutien sans remettre en cause la réintroduction et la préservation de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada